Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable Incroyable parce qu'aujourd'hui c'est moi le chef, le pif, qui a toujours raison, prend le contrôle de cette chaîne Et oui parce que regardez ce que j'ai dit dans la vidéo précédente On va parler un petit peu de l'ajout du Mosasaur dans Pass of Titan Qui ne va pas tarder à arriver, fiez-vous-en à mon pif Et mon pif il a quand même souvent raison Mais ouais, le pif a toujours raison, le Sachikazon est arrivé Alors, c'est qui le boss maintenant hein Je vais me donner un applaudissement pour moi en commentaire Et que ça saute, clique sur pause et applaudis en commentaire Et aussi, autre chose, lâche ton meilleur pouce bleu et abonne-toi Je vous l'avais dit, mon pif vous l'avait dit Il voulait se mettre en avant dans cette vidéo donc j'ai laissé un peu les honneurs pour l'introduction Mais voilà, on va pas rester sur le pif toute la vidéo parce que ça risque de perturber pas mal de monde Bref, comme je l'avais dit, le Sachikazor est enfin arrivé Regardez comme il est beau Il y a évidemment 3 sous-espèces comme on l'avait vu dans la vidéo Il y a le balancé Le défense plus Et le speed plus Je vais prendre le balancé pour commencer Normal, on commence comme ça Donc sans plus attendre, on va voir un petit peu comment il se comporte On va voir un petit peu ses attaques On va découvrir un petit peu ce Sachikazor Qui m'avait donné vraiment envie de tester Donc c'est parti Et regardez ça Mais regardez-moi ça Comme il est juste ultra badass C'est incroyable Il est vraiment magnifique Vous voyez les mouvements des nageoires et tout Il est super bien fait Super bien modélisé On voit sur sa peau les rayons du soleil et tout qui se reflètent Il est super bien modélisé Vraiment, ils ont fait un taf de fou furieux Regardez ça aussi là quand on sort de l'eau Les reflets du soleil sur sa peau luisante C'est juste super bien fait Vraiment, il est ultra badass Il est ultra badass, il fait tellement flipper Il est tellement Ouais et je le trouve vraiment super bien fait Bon on va tester un petit peu les déplacements Tout ça, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense Alors là j'ai le balancé Il est quand même assez lent Je ne vais pas vous le cacher Il est quand même assez lent Bon après il est très gros Donc c'est sûr qu'on n'allait pas avoir un truc ultra dynamique Comme le Kaiwa Ikea Mais logiquement il doit taper quand même très fort Oh d'ailleurs En parlant de ça regardez Il y a des poissons lunes Coucou Yo Yo toi Peuf Alors Alors c'était pas voulu Je l'ai raté Mais ouais On voit un petit peu Vu qu'il est quand même assez imposant Vous voyez quand même qu'il a un gros boule Et c'est difficile en fait de voir où est la tête Et pour frapper On ne sait pas trop où on est Voilà, voilà je l'ai eu Mais ouais C'est assez compliqué je trouve A voir où est la tête Et à frapper Donc ça c'est un petit problème Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas trop où on est Ok bon là Un petit défaut quand même à soulever C'est que vraiment on ne voit pas sa tête Et pour frapper on n'arrive pas à savoir La distance à laquelle sont les adversaires C'est un petit peu mon mode PVP là qui revient Et c'est vrai que pour ça ça risque de poser problème Ensuite Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir aussi la rotation Alors la rotation Elle a pas l'air si mal Il a l'air de se déplacer quand même assez bien Pour un truc comme ça Pour un truc de cette taille A voir En comparaison aux autres bestioles J'ai l'impression qu'il a quand même une rotation assez lente Et ça ça peut clairement lui poser des problèmes Par exemple par rapport à un Sarcosuchus Qui peut tourner très facilement dans l'eau Je pense qu'on peut se faire astride assez simplement Vraiment je crée un peu pour les combats Par contre au niveau de l'immersion Au niveau du reptile marin badass Là on y est C'est super beau Je pense que quand on voit ça en serveur On va vraiment kiffer parce que c'est super beau Pour l'instant premier bilan Au bout de quelques minutes de vidéo Bah il est magnifique Regardez-le Il est incroyable Quelques petites difficultés pour choper la tête Parce qu'il a un cul qui est gigantesque Et il a l'air d'être un peu balourd Un peu pâteau dans ses déplacements Mais le machin fait 15 mètres de long Donc au bout d'un moment C'est sûr que ça peut pas être une flèche Maintenant ce qu'il y a d'important C'est tester la stam Alors au niveau de la stam Là je suis en sprint Je vais pas très vite C'est sûr Mais elle a peur de descendre très rapidement non plus Donc écoutez Ça m'a l'air d'être un bon équilibre Ça m'a l'air assez sympa Par contre vraiment Un de ses gros points faibles Un de ses gros défauts Je trouve que la caméra Elle est mal foutue en fait Vraiment on est un petit peu en dessous de la bestiole Voilà je trouve que la caméra Il faudrait la retravailler Parce que je trouve que ça va pas du tout C'est assez dommage Bon en même temps qu'on a vu ça On voit qu'il a une bonne stam C'est pas mal On va voir un petit peu les cris Il est vraiment super beau C'est quand même incroyable Alors les cris Y'a quoi ? Ok le cri d'appel du tural Qui vient du fin fond de la gorge Très bien Il est beau Il est sympa le cri d'appel Ouais cri gentil Ok D'accord pourquoi pas Le cri agressif What ? C'était quoi ça ? Ouais bon là ça va pas du tout On dirait un Je sais pas comment ça s'appelle On dirait ça là Ouais c'est un peu bizarre Bon ce cri là C'est pas terrible Et le cri de peur Ok alors Vraiment il y a un cri là Qui est vraiment bizarre Mais bon c'est pas grave Ensuite maintenant La chose la plus importante C'est voir évidemment Les habiletés qu'il a Et on va voir un petit peu Si ce que lui avait dit On va voir s'il avait raison ou pas Alors au niveau des capacités Qu'est-ce qu'il y a ? Alors déjà Y'a la tête La tête y'a la mort sur basique Qu'on a déjà Et y'a aussi ball snap En gros là c'est l'idée De charger l'attaque Et casser les membres Des ennemis Des adversaires Des proies Comme vous voulez Pour les ralentir Et les immobiliser Donc ça c'est très bien Ensuite au niveau du métabolisme Bon ça on s'en fout un peu Ensuite au niveau des écailles Y'a augmentation de la vitesse de nage Et du virage Diminuer la défense Ensuite en jambes Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a aileron roll Quickly spin damaging order In your path Ok c'est un petit roulement Comme ça Et ça met des dégâts aux gens Quand on leur rentre dedans Et y'a fente Quickly dart forward And roll damaging things In your path Ok Bah en gros ça doit être Un petit peu la même chose Genre comme une espèce de saut en avant Qui a l'air de faire des dégâts Aussi aux autres Donc on va tester les deux Je prends ça pour l'instant Que Breach Faites une fente vers l'avant Lorsque vous êtes dans l'eau Ok ça je pense que c'est Un peu comme le Kaiwa Ikea Pour sortir de l'eau comme ça Pour nager un peu plus vite Donc on va tester On va voir Alors là déjà c'est Ok l'attaque basique Très bien Tout efficace L'attaque celle-là Ouais elle est chargée Du coup on se déplace Pour taper la proie Et Paf On le fracasse Ensuite il y a ça là Ah ouais c'est pas pareil Que le Kaiwa Ikea Ça va beaucoup plus lentement Mais ça va c'est intéressant Ça améliore quand même la vitesse Après j'ai l'impression Que ça consomme quand même Beaucoup de stam Bon faut doser Faudra faire attention à ça quand même Et la dernière attaque ici C'est quoi Ok Elle est pas très belle celle-là Elle est pas très belle On va refaire pour voir Ouais non c'est pas très joli Attendez On va retester celle-là J'ai envie de tester ça Huss Wouhou Ah non c'est magnifique Ah c'est incroyable On fait Wouhou Ah non c'est magnifique Ah j'adore Vraiment ça donne du dynamisme À la bestiole C'est super bien Ok bon on a fait un petit peu Le tour du Sachikazor Visuel Déplacement Stam Capacité Et maintenant Qu'est-ce qu'il manque Bah du coup le tester En combat Voir un petit peu Ce que ça donne Et on va aller se pétard On va aller se bagarrer On va voir s'il est puissant ou pas Ok petit truc Avant de PVP Je me rends compte Que je n'ai pas testé Cette attaque là Donc on va la tester de suite Qu'est-ce que ça donne Ok Elle est encore plus moche que l'autre Donc on va remettre l'autre Ok Bon c'est pas terrible Je pense qu'il va falloir Les améliorer ces attaques Non 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 s'il te plaît What Il m'a défoncé Bah écoutez PVP du coup Ah Faut que je me casse J'ai perdu la moitié de ma vie What the fuck Il m'a arraché Il me suit Non c'est la crise En vrai je vous ai pas dit Mais c'est la galère J'ai trouvé enfin un serveur Où j'ai pu avoir le Saki Full adulte Avec du monde Et les capacités Mais vraiment c'est rare Et j'ai pas envie de mourir Et il me suit Non Il m'a cassé la jambe C'est pas possible C'est hyper dur à combattre Mais je lui fais rien Bon ok Première expérience de PVP C'était pas terrible On va réessayer d'attaquer quelque chose Il y a le Dayno Mais il va encore me casser en deux lui Il m'a l'air très fort le Dayno Il y a ces gros trucs là J'ai pas encore testé ces trucs Mais ça m'a l'air assez solide Ah ouais le Dayno il s'est fait Il s'est fait éclater Il s'est fait ouvert en deux là Ouais quand même Il est mort très vite Est-ce que ces machins Je peux leur casser la jambe On va voir Ça va pas casser la jambe Est-ce qu'ils sont trop solides J'ai l'impression que le Dayno aussi Ça va pas casser la jambe tout à l'heure On va essayer de le faire au KYK C'est pas grave Ça va pas casser non plus C'est quoi ce bordel Mais j'ai pas l'impression que ça casse Quoi que ce soit What ? Non non pas moi Ouais j'ai cassé la jambe Enfin la jambe Vite dit La petite roue De côté Ouais après la roue Le cooldown il est super long C'est terrible Et c'est ingérable Vraiment c'est ingérable Comme je l'avais dit C'est totalement ingérable On voit pas du tout où on frappe Il est tellement gros le machin On sait pas où on frappe C'est terrible Mais regardez comme il m'enchaîne Genre oh la la Bon comme prévu là Avec les deux premiers petits fights Qu'on vient de prendre Le combat avec le Saki Est extrêmement compliqué Vraiment la caméra Est ingérable On est sous la bestiole Regardez là je la bouge pas Je nage Et on est dessous quoi On est vraiment dessous Comme je l'avais dit On voit pas la tête On voit pas où on frappe Et en plus Il se retourne quand même Assez lentement Hein visiblement Donc voilà c'est quand même Très difficile de combattre avec Après c'est les premières fois Que je me bats avec Il y a peut-être moyen de s'améliorer Mais là pour l'instant C'est très dur L'attaque qui casse Elle a pas l'air de casser beaucoup Ça a pas l'air d'être très utile Parce qu'en fin de compte J'ai l'impression que Même quand ils ont la jambe Enfin les nageoires cassés Bah ils peuvent quand même Se retourner très facilement Donc ça change pas des masses C'est compliqué C'est compliqué On va essayer de faire Une attaque J'ai eu que le serveur Elle est restarte Donc j'ai pas envie Que ça restarte On va essayer de péter la jambe A ce sarko On va voir ce que ça donne Ça va pas casser Bon à peu près je l'ai tué en 3 coups Ok Bon il bougeait pas C'est pas grave Mais je l'ai quand même tué en 3 coups Donc ça veut dire qu'il frappe fort le bougre On va réessayer lui là C'est un daino ça je crois Je sais pas on va voir Ah non c'est un sarko Qu'est ce que je l'ai fait là Ok On attaque la forêt Très difficile de se retourner Ok Là je vois plus où il est Viens ici Viens ici Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fuit ? Bon visiblement j'ai fait des dégâts S'il fuit comme ça Mais ouais c'est chaud C'est chaud parce que vraiment On voit pas les adversaires Ok Il m'a pas fait énormément de dégâts Ouais vous voyez c'est hyper dur Il me veut quoi lui ? Mors toi Viens là Arrête de fuir What ? Aïe 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 What the fuck ? Non Bon écoutez Je vais m'arrêter là Pour le moment Parce que le serveur va redémarrer On a un petit peu testé les combats Comme prévu Ils sont hyper compliqués Parce que Regardez ça Énorme fiac du sashikazor Je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo C'était évident que ça allait poser problème Donc vraiment dans l'ensemble Un peu mitigé quand même C'est un super ajout Mais je pense qu'il faut qu'il soit amélioré Parce que là vraiment Il a quand même des lacunes assez profondes Notamment je le souligne encore Cette caméra qui est vraiment horrible Voilà Découverte du sashikazor terminée J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Mettez un petit pouce bleu Abonnez-vous Tchouche tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz